Le physique d'un basketeur, les pieds d'un rugbyman, depuis tout petit Guillaume Oharo est destiné à faire du sport. Cependant, il a une autre grande passion, le vin et surtout les vendanges. Après une impossible carrière de footballeur entamée grâce à son oncle Francis, Guillaume le vendangeur a trimballé tout autour du globe son amour pour le sport et la bonne gastronomie française. En tant que bon vendangeur, Guillaume Oharo aime partager avec les autres, aussi bien les ballons avec les supporters en tribune que les bouteilles de Grand Cru Bordelais lors d'un dîner en famille. Sur les terrains de football, le petit Guillaume Oharo a souvent souffert des comparaisons avec les autres. La vitesse d'un Mertesacker, la finition d'un Ibrahima Bakayoko, la technique d'un Koji Nakata, le jeu de tête d'un Valbuena. Malgré tout cela, il laisse l'image d'un joueur animé par la passion du football, proche des supporters. Des supporters qui le lui rendent bien en créant des champs pour lui rendre un hommage unanime. Yo les boys, c'est Casca, j'espère que cette petite intro à la review de Guillaume Oharo Tots vous a fait plaisir. Les gars, Guillaume Oharo Tots, il vient de sortir et il a eu une carte qui est quand même très intéressante. 60 dans vitesse, 88 en tir, 80 en passe, 80 en dribble, 84 en physique. Donc il est censé tenir à l'épaule quand même. Guillaume Oharo, c'est 3 étoiles de geste technique, 2 étoiles de mauvais pied, 1m92, il est français, il joue au Young Boys de Berne en Suisse. Et le Guillaume Oharo Tots, ses stats in-game, c'est un très joli 91 en positionnement, 90 en finition, 96 en pénalty, 92 en tête, 96 en force. Il a également un petit 87 en passe courte qui est assez sympathique. Alors le Guillaume Oharo Tots, au niveau de ses points forts, il y en a deux. Déjà, il y en a deux, c'est quand même pas mal. Guillaume Oharo Tots, il a une grosse frappe. Franchement, quand on vous frappe avec lui, ça part vite. Clairement, vous sentez que ça part vite, ça part fort. Après, voilà, c'est pas parce que ça part fort que ça va faire but tout le temps. Et son autre gros point fort pour moi au Guillaume Oharo Tots, c'est qu'il est absolument imprévisible. Il va être capable de louper un 1 contre 1 très facile et deux secondes plus tard de vous mettre le but de l'année, de vous mettre une retournée du milieu de terrain. Il est quand même assez imprévisible, ce Guillaume Oharo Tots. C'est ce qui m'a beaucoup plu chez lui. Au niveau de ses points faibles, il y a tout le reste. Voilà, tout le reste, c'est pas compliqué. Je l'ai vraiment trouvé. Alors, vous verrez au niveau du bilan et j'expliquera un petit peu après. Au niveau de ses points faibles, clairement, il y a beaucoup de choses. Au niveau de la finition, le 4 en 10 en finition, je ne sais pas où est-ce que EA a été le chercher, mais clairement, il ne les mérite pas. Il ne les mérite pas. Quand on a vu hier la review de Jovetic qui a 89, Guillaume Oharo Tots, il mériterait un 70. Pareil au niveau de la force de frappe, par rapport au long shot, plus que la force de frappe, mais il est assez compliqué. Au niveau des contrôles de balles, c'est assez compliqué. Au niveau des têtes, clairement, sur les 20 cornières que j'ai eues, il a dû prendre une seule fois le ballon de la tête. Donc, EA a quand même pas mal de points faibles, mais ça reste un joueur avec lequel j'ai bien aimé évoluer. Alors, est-ce que j'ai bien aimé évoluer avec lui parce que c'était genre le délire de jouer avec ce joueur-là, ou est-ce que j'ai bien aimé jouer avec lui parce qu'au final, il était quand même assez intéressant ? Vous allez voir au niveau de son bilan, c'est quand même assez intéressant. On est déjà au dernier clip de la review et le Guillaume Oharo Tots, il m'a laissé un petit coup d'inachevé. Ils vont finir avec un petit câlin avec le gardien à la quête, un petit truc qui n'est pas très... Voilà, donc Guillaume Oharo Tots, au niveau de ses stats, en fait, 8 buts en 7 matchs, 4 passes décisives. Donc, ça reste quand même très correct pour un jour que j'ai acheté 22 000 crédits. Mais voilà, c'est assez compliqué et franchement, moi, je ne recommande pas vraiment ce Guillaume Oharo Tots. Mais écoutez les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like, ça me ferait vraiment plaisir. C'était Casca, peace les boys !